Nesiba, bonjour. Bonjour, Nour. Alors, Nesiba, comme à chaque fois, comme chaque mardi, Nesiba revient avec un beau plateau, avec de beaux objets, et une belle exposition. Tout à fait. Alors, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mardis. Et des invités intéressants, surtout. On parlait de dessin dans l'exposition, le reportage de Sabine Aflifi. Et Amel vient de me souffler, vient de me souffler, une naissance d'une nouvelle galerie. Oui, tout à fait. En parlant de dessin, justement, il y a un événement assez important qui se prépare du côté du maman. D'accord. Donc, il va y avoir, à partir de samedi, c'est le vernissage, une exposition, une grande exposition consacrée entièrement au dessin. Le dessin contemporain. Ce sont des ateliers qui vont être... Non, non, une exposition. Ah, une exposition, juste une exposition. Une exposition de dessin. D'accord. Et des expositions de dessin, ça ne court pas les rues non plus. C'est quand même, c'est une première. Et ça va se dérouler à partir de samedi au musée d'art moderne et contemporain. Vous allez certainement nous faire... Ah, je ne vais pas rater l'événement. Vous allez certainement nous partager ces moments-là. Oui, il va y participer des artistes. Bon, je n'ai pas beaucoup d'informations, donc je ramènerai les informations. La semaine prochaine, j'aurai plus d'informations. Mais je sais qu'il y a des artistes d'Alger, des artistes qui vivent aussi, nos artistes algériens qui vivent à l'étranger vont y participer aussi. Des anciens étudiants de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Et voilà. Plus de détails, la semaine prochaine. La semaine prochaine, avec la spécialiste maison. Tout à fait. Alors cette fois-ci, direction Tiziouzou. Je me suis déplacée avec mon équipe pour aller rendre visite à un artiste, peintre et artisan aussi, artisan potier. Il s'agit de Semaine Macni. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous en prie. Ça faisait longtemps qu'on vous... Ça fait assez longtemps qu'on ne vous a pas reçue ici sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Oui, oui, tout à fait. Je n'avais pas de vos nouvelles donc je me suis dit non, on va essayer d'appeler Macni pour voir ce qui se passe. On n'a pas eu de ses nouvelles. Il n'expose pas beaucoup ces derniers temps alors qu'il était très actif à un moment donné. Et voilà. Il avait un projet, une galerie. Tout à fait. Et ce projet s'est concrétisé. Quand je vous ai appelé, vous m'avez dit ça y est, j'ai ouvert ma galerie. J'étais très contente pour vous. Et voilà. Et Nassiba, vous étiez pour rendez-vous. J'ai pris mon équipe et on est parti vendredi. On a passé la journée à Atizé-Ouzou. C'est fort sympathique avec l'équipe. Vous avez enfin concrétisé votre projet Semaine Macni ? Oui, oui. Comme je vous disais, c'est un projet qui date de plus de sept ans. Donc justement, c'est un petit peu toutes les activités, les expos, aller à droite, à gauche et tout ça à chaque fois. Ça vous a fatigué ? Pendant des années, vous avez cavalé. Non, c'est pas uniquement fatigué, c'est remettre du jour au lendemain parce que comme tout le travail qui a été fait de décoration et tout, c'était avec mes propres mains. Donc, j'ai mis personne un petit peu pour les travaux. Vous avez tout fait tout seul ? Tout. Toute la décoration extérieure et intérieure. Tout. Et c'est pas facile. C'est pas facile. D'ouvrir une galerie. Oui. Et puis, un petit peu, les idées, elles évoluent. Donc, on change parfois un petit peu de... On a envie de faire ça et puis une année après, on dit non, il faut changer, faire autre chose. Donc, ce qui fait que... Donc, ça m'a pris un peu, presque toute l'année pour un petit peu... Bon, j'ai avancé à mon rythme, bien sûr. Donc, ce qui fait que ça m'a pris quand même toute l'année pour concrétiser le projet. Voilà. Et c'est un projet qui date quand même de 6-7 ans ou 5 ans, plus de 5 ans. Vous me parliez de votre galerie. Je vais enfin ouvrir ma galerie. Et enfin, finalement, cette galerie a vu le jour. Voilà. Alors, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. On y trouve un peu de... Bon, il y a bien entendu ces produits, mais il faut savoir aussi que Smaïn Makli est collectionneur. D'accord. Ah oui, il est collectionneur. Donc, il collectionne les objets anciens, pas mal de choses. Donc, vraiment, il y a un côté, il y a son atelier qui est à proximité de la galerie et à l'intérieur de la galerie, je vous laisse décrire votre galerie, Smaïn. Voilà. La galerie, donc, lorsqu'on commence déjà, il y a un peu une petite... C'est à l'entrée. C'est presque un système, une progression. Il y a une progression. c'est-à-dire que lorsqu'on rentre juste à côté, on rencontre un petit peu c'est la galerie ancienne qu'on rencontre. C'est-à-dire, il y a toute la poterie ancienne et certains éléments... Les objets anciens. Les objets anciens qui servaient un petit peu pour l'utilité, un petit peu, le quotidien. Et puis, puis on avance, il y a un petit peu, c'est un travail personnel, tout ce qui est fait, il y avait de l'innovation et avec plusieurs variantes et on termine avec... Juste, on fait une espèce de boucle, on retrouve un peu l'art africain. Donc, il y a une extension de partir un petit peu de... C'est un voyage, hein ? Oui, oui. C'est un voyage que vous proposez, en fait. Ah oui, c'est parfait. Donc, c'est un petit peu... On retrouve, comme j'ai parlé déjà de ça, c'est un peu un point de repère, c'est-à-dire un point de départ et puis à partir de là, on se balade. Voilà. Alors, comme disait, pardon, comme disait Napoléon, mieux vaut... mieux vaut un plan... un plan vaut mieux que mille discours. Et vous êtes partie, justement, vous nous avez ramené de très, très belles images. tout ce qui a été décrit, je vous propose de le regarder à travers le reportage que Nassibadjaïdir et que d'ailleurs, elle s'est déplacée à Tizioso pour nous faire partager ces belles images, ce beau parcours que monsieur nous propose. Allez, sans plus tarder, je vous laisse regarder ce reportage et on se retrouve juste après. Sa galerie d'art, il a fini par l'ouvrir à Tizioso. Lentement, mais sûrement, Smein Makni a concrétisé son projet. Son nouvel espace, il a baptisé Carrefour des Arts. Un espace que cet artiste a aménagé à sa manière. Un espace où il expose ses peintures et ses objets artisanaux. De l'atelier à la galerie, de la passion à partager. à partager dans un espace qui met en avant le riche patrimoine culturel algérien. Le futur sort du passé. C'est-à-dire, vous avez un petit repère et puis là, vous partez d'un endroit. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous balader où vous voulez. Là, vous avez votre repère. Donc, je commence un petit peu avec déjà, c'est un petit peu le côté traditionnel où il y a cette poterie ancienne ou certains éléments, que ce soit dans les coffres, que ce soit les matériaux qu'on a utilisés dans le temps. Et à partir de là, après, c'est une liberté d'innovation. Entre tradition et modernité, un savoir-faire ancestral. Un savoir-faire que cet artiste a eu à mettre en partage dans de nombreuses expositions. Des expositions qu'il a eues à enchaîner depuis qu'il est entré de plein pied dans le monde de l'art. Un art au travers duquel il semble pleinement s'épanouir. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Cet enfant de ma'atra préserve et perpétue les traditions avec un devoir de mémoire, une identité, un patrimoine que Mekni sauvegarde précieusement. Vous savez ce que vous êtes, vous avez votre identité, vous avez le droit de vous balader en rapport avec tout le monde. Donc, d'ailleurs, ici, vous voyez des produits qui sont particulièrement... même des produits antiques qui ne sont pas de Chine. Mais pourquoi cette interdiction, par exemple, d'aller vers l'autre ? Dans sa galerie d'art, il a posé son chevalet. Un temps pour la poterie, un temps aussi pour la peinture. Cette peinture qui l'enveloppe et le transporte. Une peinture bien ancrée dans le terreau culturel algérien. C'est une passion parallèle. C'est-à-dire, d'ailleurs, j'ai commencé avant, j'ai commencé beaucoup plus par la peinture. Donc, j'ai travaillé pas mal d'années dans la peinture. Et puis, je pense que c'est même ce qui m'a donné un petit peu ce goût d'aller vers la poterie. C'est-à-dire qu'il y avait des tonalités dans la poterie ancienne comme ce que je collectionne. Donc, c'est un petit peu la peinture qui m'a donné un petit peu ce goût-là d'y aller et de faire un petit peu d'innovation dans la poterie. Entre une peinture et une autre, direction maintenant l'atelier. À proximité de sa galerie, McNeil se laisse guider par sa ferveur artistique. Aujourd'hui, opération ponçage. D'une étape de travail à une autre, passion, patience et motivation sont les maîtres mots de Smein McNeil. C'est une femme qui est en train de travailler comme en train de filer la laine. Comme c'est pour avoir quelque chose de très léger. Donc, j'ai utilisé certains matériaux qui me permettent un petit peu de faire des petits tableaux. Et puis, ça représente une scène d'intérieur. entre l'animation de sa galerie, sa peinture et sa poterie, Smein McNeil a des journées bien remplies. Cet ingénieur en hydrocarbure se consacre pleinement à sa passion. En fait, ne dit-on pas que l'art est beau quand l'esprit, le cœur et l'amant travaillent ensemble. J'ai juste envie de dire « Waouh ! » En fait, ce n'est pas une simple galerie d'art ce qu'on a vu là. C'est carrément un musée. Ah oui, enfin... En fin de compte. Oui, en fin de compte. Oui, c'est vrai. C'est un musée, le petit musée l'univers de Smein McNeil où il se laisse guider, comme je le disais dans le reportage, par sa ferveur artistique, par sa passion. Passionné, il l'est. Cet ingénieur en hydrocarbure. En plus, c'est des extrêmes. Vous avez vraiment basculé. Oui, mais j'ai porté ça depuis très longtemps quand même. Des prédispositions quand même depuis que vous étiez enfant. Déjà, en tant qu'enfant, il y avait une prédisposition que j'ai un petit peu stockée dans la mémoire et puis elle a rejaillie au moment opportun. Au moment opportun. Vous êtes passé quand même par la Société des Beaux-Arts. Vous avez pris quelques cours. Oui, oui. La Société des Beaux-Arts d'Alger sous l'enseignement de Belkahla. Voilà, le dessin et puis après, il y a une continuité quand même. Il y a même un travail personnel qui a été fait. Voilà, un travail personnel et puis vous avez aussi fréquenté les ateliers de la Maison de la Culture Mouloud-Mamri. Voilà, c'est ce qui m'a permis de faire le modélage. Le modélage, les bas-reliefs, on vous a vu à l'œuvre. Le jour où je suis passé, c'était l'opération, je le disais dans le reportage, ponçage, et puis vous étiez en plein ponçage, la poterie, l'objet et les bas-reliefs qu'on a pu voir finis dans votre galerie. Tout à fait. Là, justement, c'est comme on recherche un petit peu le volume, donc c'est pendant quatre années à raison de deux séances par semaine, donc on a fait un petit peu ce qu'on pouvait faire. D'accord, alors vous valsez entre la peinture et la poterie, on a vu vos peintures, peinture, une douche naïve dans votre peinture, ce sont les scènes de genre qui sont reproduites, des souvenirs en mémoire s'étalent sans racines dans votre esprit et vous étalez ça en peinture. Pardon. Là, il y a, c'est un petit peu, c'est pas uniquement pour moi, mais c'est un peu pour marquer un petit peu pour, comme je disais, il y a la jeunesse, il y a certaines activités, que ce soit scènes, certains, même mythes et tout ça qui ont été reproduits, c'est pour un petit peu les fixer. Perpétuer, perpétuer un petit peu cette mémoire. Vous avez un devoir de mémoire, Marie-McNy. Il y a, en ce qui concerne les scènes d'intérieur, par exemple, qu'on a vu, c'est beaucoup plus un peu les scènes des activités, que ce soit dans le tissage, le quotidien des gens, cette architecture a presque disparu. Il y a, par exemple, certains mythes, un tableau qu'on a vu, un zâle, c'était un mythe qui concerne un petit peu pour la pluie, donc il y a une reproduction. D'accord. Et certaines scènes du quotidien qui sont actuellement, que ce soit une cueillette d'olive, que ce soit certains... En général, c'est un peu... Il y a beaucoup de quotidiens. de manière générale. Et vous reproduisez ça, pardon, même dans les bas-reliefs et entre tradition et modernité aussi, de très objets. On a un aperçu, on a eu un début de ce que vous faites, puisque là, vous avez ramené avec vous ces poteries. Voilà. Là, c'est un peu... Et c'est toute une technique. C'est vrai. On ne va pas vous demander de nous livrer votre secret, mais ça donne vraiment très bien ce que vous faites. Alors, vous savez, lorsque vous êtes rentrée avec les poteries, je vous dis, j'ai été bluffée. Parce que je pensais que c'était du bois. Ah oui, justement, il y a une anecdote. Vous allez nous la raconter, peut-être, Mérine ? Oui, oui. Là, c'est vrai qu'au niveau de la syntaxe... Quand vous avez exposé... Là, ça fait que pendant toute la journée, imaginez un petit peu le nombre de personnes qui passent par jour. Au fait, c'est quoi ? C'est du bois ? Non, c'est de la poterie. Oui, l'argile. C'est quoi ? C'est du bois ? Non, c'est de la poterie. C'est de la poterie. La dernière dame qui est passée en fin de journée, elle me dit, mais c'est quoi ça ? J'ai dit, c'est du bois. Je vous assure, à force d'entendre toute la journée quand j'ai imaginé le nombre de personnes qui passent... Et vous l'avez dit comme ça spontanément ? Spontanément, spontanément. Il m'a raconté cette anecdote à la galerie quand on est passés avec notre équipe. Le caméraman, c'est Mustapha Deber, Yazid Serhan et Moussa à l'éclairage. Donc, il nous a raconté cette petite anecdote et vraiment, on s'est marrés. On s'est vraiment marrés. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un petit peu... C'est un... On rabâche toute la journée comme ça. Vous avez été ancré. Voilà, voilà. C'est été... Voilà. Voilà, bois, bois, bois et puis c'est ancré. Voilà, c'est... Tout à fait. Et à propos des expositions, il en a fait énormément. Il y a eu quand même, vous comptez à votre actif plusieurs expositions personnelles, collectives. Oui, oui. Mais ces dernières années, c'est vrai qu'il fallait marquer et faire un petit break pour pouvoir travailler, marquer un temps d'arrêt pour pouvoir enfin ouvrir sa propre galerie d'art. En fait, dans votre galerie, donc, vous exposez que vos produits, c'est mariner. Tous les produits, oui. Que vous avez baptisé Carrefour des Arts. Des Arts, oui. Il y a un petit coin qu'il y a... Juste comme ça, il y a mon épouse qui a des petites... Justement, Benya, on la salue ce matin si elle nous regarde. Voilà. Qui vous donne un coup de main et qui a aussi exposé quelques-unes de ses œuvres d'art, ses peintures aussi. De toute façon, c'est pratiquement tout seul, c'est pratiquement impossible de tout faire. Oh oui. Parce qu'il y a déjà, entre la peinture et la poterie, il y a même la poterie déjà. C'est-à-dire que, moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus encore, c'est chaque fois apporter une petite touche... une petite variante et voir qu'est-ce que ça va donner. Justement, en parlant de variantes et de nouveautés, c'est nouveau tout ça. Oui, oui, voilà. Parce qu'au départ, c'était pratiquement neutre. Voilà, c'était comme ça. Comme ce que vous tenez entre les mains, non ? Mais ensuite, vous avez introduit, ce que vous avez introduit de nouveau, c'est le petit craquelé. Voilà, c'était un habillage et puis que dans... Ça dépend, parfois, c'est complètement la pièce, parfois, c'est juste un bout comme ici. Tout à fait. C'est une espèce de bague qui entoure la pièce et même les tonalités, ce n'est pas les mêmes. Chaque fois, on change et voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc, il y a tout un concept derrière tout ça. Il y a tout un concept. Il y a le modèle qui est en tête, vous le dessinez, vous le donnez... Voilà, c'est-à-dire, rien n'est figé. C'est-à-dire, on ne peut pas... C'est possible que vous allez dans six mois, une année, vous allez trouver autre chose. Il faut avancer. Un artiste avance, explore plusieurs pistes, en fait, un artiste. Et je pense que c'est la raison d'être parce que sinon, ceci, on rentre dans la routine, on ferme les boutiques et puis, bon, s'arrêter parce que c'est un peu cette passion qui pousse un peu à réfléchir, à créer, à faire des essais, à voir un petit peu la réaction du public. Donc, c'est tout ce sable-là qui vous mène et vous continuez un peu dans votre aventure. Et vous faites ça avec beaucoup de bonheur. Vous êtes heureux aujourd'hui, McNit, vous consacrez entièrement à votre passion dans votre galerie, votre atelier. Vous avez enfin concrétisé ce que vous tenez à cœur. Moi, j'ai toujours dit que pour moi, cet art, c'est de la thérapie. Donc, je ne connais pas rien en ce qui concerne l'art. Je n'ai pas de soucis. Donc, l'art, c'est une thérapie. On va terminer peut-être sur cette note-là, sur ce que vous dites. Voilà, une note positive. Là, c'est de la thérapie. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir fait tout ce trajet. Pour nous, vous êtes levé très tôt ce matin, 5h du matin. Il faut se souvenir quand même, Monsieur est venu de Tizi Bouzou ce matin. Tizi Bouzou, 5h du matin, il s'est levé très tôt ce matin, et parmi nous. Une exposition, alors rapidement, une actualité, une exposition ? Non, pas pour le moment. Non, pour le moment, non. Donc, si on veut visiter votre galerie, il faut se rendre à Tizi Bouzou. L'emplacement, je n'ai pas en tête... Voilà, c'est communément, c'est l'endroit qu'on appelle Bastos, au niveau de la nouvelle ville. Et c'est pas loin du boulevard, le grand boulevard Kimbelkassam. Donc, il y a les dernières tours, donc on est à peu près, mais pas sans mètre du grand boulevard. D'accord. Voilà, il nous a donné l'adresse exacte. Donc, si vous voulez découvrir plus dans sa galerie, parce que là, on a eu juste un petit aperçu de ce que fait ce Marine Macny, n'hésitez pas, vous déplacer à Tizi Bouzou et vous rendre à la galerie que Macny a baptisé Carrefour des Arts. Voilà. Rendez-vous pris. Merci beaucoup, Nassiba, d'avoir été parmi ce matin. Parmi nous ce matin. Je vous en prie. Monsieur Macny, merci beaucoup aussi. Bon retour. Je vous remercie, Nassiba. Voilà. Alors,